Début août, il ne savait pas encore s'il serait reconduit pour une saison 2, il doutait. Et puis, il a appris la nouvelle. Cyril, notre rédac-chef, venait d'avoir un enfant qu'il avait prénommé comme lui. Il a alors compris que ça sentait bon pour la saison 2. Bonjour, Romane Nodwick. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre mon temps. Je vais vous faire une chronique de 12 minutes. Peut-être même plus. En plus, on ne sait pas... Chut, tranquille. Alors, on enlève ses chaussettes. On se met en position du conifère saluant le Bouddha au crépuscule. Parce qu'aujourd'hui, j'expérimente une variante du slow sport, la slow chronique. Je te sens tendu, Cyril. C'est les 12 minutes, c'est ça ? Je comprends, vas-y, respire avec ton abdomen. Voilà, plus que 11 minutes. Tu vois comme ça passe vite. Avec le slow sport, les amis, on oublie la performance. Maintenant, on prend son temps. On profite du sport pour se reconnecter à la nature, aux autres et à soi-même. On court bio. On se muscle développement durable. On oublie la médaille d'or. On vise la coupe en macramé. Sur le tour de France, les coureurs s'arrêtent pour pique-niquer avec les sous-tentaires. Et on s'assoit sur sa glacière pour une séance de pilates. Voilà, ça c'est slow. Le dopage à l'EPO, c'est ciao. On se shoot à petit bambou. Terminé le 100 mètres en 9 secondes 58. Pourquoi ? Parce que ça fait mal. T'as déjà essayé de faire ça ? Ça te nique les cuisses, t'as des courbatures. Tu transpires. Après, faut prendre une douche. Wow, 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 wow. Tout le monde se calme. On enlève ses baskets et on met des tongs. On court 25 mètres en 10 minutes. Oui, on marche. On profite du stade. On fait coucou aux supporters. On mange un hot dog. Vegan, le hot dog. On fait du slow food. Mais oui. Après, il reste tout de même une question. Une question, tout à fait. Une question cruciale à l'approche des JO de Paris 2024. Est-ce qu'avec le slow sport, on ne risque pas un tout petit peu de se faire chier ? Je demande, je pose la question. J'aimais l'hypothèse. Faut imaginer, on ne saute plus les haies. On les contourne. Gentiment. On arrête le crawl. Trop fatigant. On fait la planche. On supprime la boxe. Trop violent. À la place, on s'assoit en tailleur face à son adversaire. Et on fait la paix avec son enfant intérieur. Il est où le petit Quentin ? Il est en colère le petit Quentin ? Non, il n'est pas en colère. Oui, je sais. Il ne ferme pas. Respire, bonhomme. Bon, ok, on va se faire chier, d'accord. Mais parfois, se faire un tout petit peu chier, ça fait quand même du bien. Moi, cet été, je suis parti en Normandie avec mes parents. On a fait des randonnées. Bon, là, c'est trop. Là, c'était un petit peu trop, j'avoue. C'était un peu trop exprès. Mais par contre, cet été, avec la doyenne de mon club de tai-chi, Big Up Simone, on a testé le slow sex. Alors, croyez-moi, avec le slow sex, il n'y a pas de Ce soir, bébé, je te fais grimper au rideau. Non, 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 on laisse les voilages tranquilles. On se regarde et on imagine. On bouillave durable. Bon, Mathieu, je sens que tu es au bout de ta vie, là. Clairement, je ne sais pas si je vais être reconduit sur cette saison. Mais si ça t'angoisse trop, on part chez mes parents. Tous les deux, à la cool, tu vois. Une petite rando, un petit scrabble, une petite soupe au pistou. Oh, ça, je ne dis pas non. Là, tu vas voir. Tu vas voir ce que c'est de trouver le temps long. Je ne sais pas. Moi, c'est le truc qui me plaît le plus, dans tout ce que vous avez dit. Une petite soupe au pistou. Merci beaucoup, Romane Dodoui, qu'on vous retrouve très bientôt. Vous êtes renouvelé, je vous l'annonce. Dans ZoomZoomZen, Guillaume Nery, merci.